Salut la gang, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège exceptionnel, comme il dit, de recevoir mon ami Martin Ladisrup. Salut Martin. Comment ça va, Frank? Ça va vraiment bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Écoute, c'est un privilège, puis la gang qui me suivent, vous allez voir, je vais vous présenter un être exceptionnel qui a transformé ma vie, puis c'est pas des farces quand je dis ça. Martin, ça fait combien de temps qu'on se connaît environ? Deux ans et demi. Deux ans et demi environ. Fondateur de l'Académie Zéro Limite, conférencier d'inspiration, vraiment très reconnu dans ce domaine, très respecté dans ce domaine. Conférencier depuis combien de temps, Martin? Quinze ans maintenant. Quinze ans. Quinzième année. Good. Donc, t'as commencé toi aussi à 20 ans autour de ça, c'est ça? Oui, exactement. Oui, j'ai commencé dès ma sortie des études, oui. Exact. À 24. Ok. Cool, 24 ans, puis il te fait 40 ans environ aujourd'hui. Exactement, oui. T'as mis sur pied l'Académie Zéro Limite. Qu'est-ce que tu fais exactement au travail de l'Académie Zéro Limite? Bien, l'Académie Zéro Limite, c'est d'aider des gens comme toi, par exemple, qui ont ce rêve-là de peut-être un peu bâtir un monde meilleur dans leur monde à eux, que ce soit, tu sais, de coach, de conférencier, d'auteur, de formateur, consultant ou de web-entrepreneur. Donc, des gens qui vont offrir un service ou un produit en ligne. Oui. Il y a plein de gens, François, qui ont des vécu incroyables, qui ont des expériences de vie incroyables. Mais ils se disent, bien, je ne pourrais jamais être un conférencier, je ne pourrais jamais leader un mouvement social, je ne pourrais jamais être coach, alors que c'est un peu un mythe et un mensonge parce que dans la nouvelle économie, toutes ces plateformes-là sont accessibles à monsieur, madame, tout le monde. C'est juste qu'ils ne savent pas nécessairement comment s'y prendre, par où commencer et peut-être même aussi comment dompter un peu ce syndrome de l'imposteur-là. Tout à fait, on est qui pour faire ça? Exactement. Donc, moi ayant débuté à partir d'absolument rien, fraîchement diplômé de mes études, sans aucune expérience dans un soin à poche, après plusieurs années, plusieurs personnes me disaient, mais Martin, comment tu as fait pour t'élever au niveau où est-ce que tu es rendu sans aucune prétention? C'est simplement qu'on m'invite à parler dans de très grandes organisations maintenant. Et Martin, tu n'as pas de doctorat, tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas étudié la question nécessairement, tu n'es pas un entrepreneur qui a eu des succès phénoménaux, tu n'as pas escaladé le moins vrai, tu n'as pas remporté les médailles olympiques, donc ils veulent savoir les stratégies qui ont été mises en place. Tout à fait. Parce que même si on est dans le ressenti, même si souvent ce désir-là de faire une carrière dans l'industrie de ce que moi j'appelle le zéro limite, même si ça vient d'une grande passion, il y a moyen de l'enrober dans une stratégie, dans un processus, et c'est ce qu'on enseigne avec le zéro limite depuis maintenant quatre ans. Tout à fait. Et tu sais de quoi tu parles, parce qu'en fait tu es engagé par les plus grosses entreprises, Bombardier et Toyota de ce monde, tu as parlé avec Richard Branson, Jack Canfield, sur la scène et partager des scènes avec ces gens-là. Écoutez, le gars il sait de quoi il parle. Quand j'ai rencontré Martin la première fois, tu étais sur la scène, je ne sais pas si tu étais ici à Lévis, je ne me rappelle plus où on était, et moi j'ai eu comme la révélation de voir un gars être un conférencier, parce qu'il y a plusieurs types de conférenciers dans le monde, mais être un conférencier qui parle avec son cœur, mais qui est aussi un homme d'affaires à quelque part, tu sais, qui mixe les deux, la conscience du côté entrepreneur pour faire une différence. Et ça pour moi, ça m'a vraiment transforcé, ça m'a montré qu'il y avait des modèles en fait. C'est ça que ça m'a fait, j'ai fait compte. Je voulais devenir un conférencier, mais de voir un modèle qui était profondément poussé par l'intention de faire une différence, mais qui avait aussi le sens des affaires derrière tout ça. Parce qu'en fait, la réalité c'est que si on est dans le manque, si on n'est pas capable de prendre notre place, on ne voit pas ça longtemps. Oui, absolument, puis ça vient à travers une réflexion qu'il faut mûrir, parce qu'au début on a tellement de clichés ou tellement dans notre façon de voir les choses un peu judéo-chrétiennes, que l'argent est mauvais, le succès, il y a toute une réflexion qui vient avec ça. Alors pour moi, ça a été d'amener, oui, l'entrepreneur dans ma démarche, mais aussi, tu serais surpris, mais d'amener l'homme de cœur sur scène. Parce que je me disais, mais non, les gens veulent davantage de stratégies, de succès, ils veulent savoir comment, ils veulent savoir vraiment comment je me suis pris, alors qu'en réalité, j'avais tellement d'histoires de cœur, j'avais tellement eu des cadeaux de la vie de des gens qui m'avaient le gué, des histoires qui encore aujourd'hui, Frank, quand je les raconte, je les revis, j'ai les frissons, elles m'inspirent au quotidien. Pour moi, ça a été d'amener mes histoires de cœur dans le monde des affaires. Exact. Et je me disais, mais non, ils ne veulent pas entendre l'histoire d'un cadréplégique ou d'un enfant qui est décédé du cancer ou de peu importe. Exact. Et en réalité, oui, tout le monde a besoin d'aller se déposer dans son humanité. C'est devenu vraiment mon cheval de bataille maintenant dans les organisations, humaniser vos performances pour obtenir des résultats remplis de sens parce qu'il y a une cassure dans le monde organisationnel. On a tellement été dans la performance et dans la mesure des finalités, des cibles et des objectifs que si on n'atteignait pas ça, on n'était pas une équipe ou une organisation qui se déployait à son plein potentiel. Tout à fait. Que l'humain, bien, c'est désengagé. Donc là, on a des organisations qui ont des cultures qui sont faibles, qui ont des problèmes de mobilisation, qui ont des désengagements, qui ont un haut taux de rétention, les employés, le roulement est incroyable. Pourquoi? Parce que je trouve que l'humain ne se retrouve peut-être plus dans l'écosystème organisationnel qu'on a créé pour lui. Tu ne trouves pas son sens à quelque part. Tu ne trouves pas son sens, exactement. Et ce que je trouve que tu fais, c'est que tu ramènes souvent les gens sur leur histoire, trop récentes. Je trouve ça merveilleux parce que c'est un petit peu possible pour toi aussi. C'est possible pour toi aussi si tu veux écrire un livre, si tu veux faire une conférence, peu importe ce que tu veux faire, tu trouves que tu es qui toi. Donc, tu ramènes les gens à une introspection avant de vouloir donner des conférences et tout ça, de dire c'est quoi que je porte à l'intérieur de moi et de trouver mon essence. Puis après ça, il existe des stratégies, il existe une méthodologie, comme tu appelles souvent, pour le déployer au travers de tout ça. Oui, exactement. Dans l'Académie zéro limite, tu fais référence à une stratégie qu'on enseigne qui est justement, c'est qu'on croit que pour se lancer dans le monde dans lequel maintenant, tu es en train de faire ta place d'une façon exceptionnelle, François, je veux dire, tu sais, s'il y a un mouvement ou il y a un leader présentement qui est en croissance d'une façon x100, c'est toi. Mais tu sais, tu es venu chercher, oui, des vecteurs à l'Académie zéro limite, mais tu as été chercher encore plus ton essence. Ah bien oui, totalement. Tu as réalisé que François Lemay était assez. Tout à fait. Et souvent, quand on veut devenir coach, formateur, conférencier, consultant, mettons, le véhicule qu'on veut, c'est qu'on se dit, oui, mais moi, je ne suis pas assez. Moi, j'ai des clients de mes clients qui étaient des maires à la maison. Ils disaient, mais personne ne va vouloir entendre parler de maires à la maison. Non, tu as ton histoire. Tu as ta perspective. Exact. Tu as ta lentille sur un enjeu de développement personnel ou professionnel. Il y a des gens qui ont des vécus, des gens qui ont survécu des suicides, des gens qui ont survécu des dépressions. Et il faut bien comprendre pour les gens que ça ne prend pas un point de départ dramatique. Non. Ça peut juste être dire, je veux, je me suis levé un jour, j'ai décidé que je voulais commencer à faire ça. Oui. Donc, on va montrer le processus. Passer mes peurs ou peu importe. Exactement. Et comme Daniel Boulouin, tu sais, qu'on connaît très bien, qui un jour lui s'est dit, « Tu sais quoi? Je regarde ma vie, toute ma vie, j'ai eu des gros changements de carrière aussi, que j'ai eu la trouille, que je me suis remis en question, que je ne savais même pas comment j'allais me nourrir dans deux, trois mois, j'ai pris la décision de le faire. » Tout à fait. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire ça. Exactement. Et ça, à un moment donné, quand tu regardes l'éventail de l'industrie du zéro limite, ça peut être dans le monde sportif, ça peut être des naturopathes, ça peut être avec la pleine conscience, ça peut être avec la fixation d'objectifs, l'acquisition d'une compétence, le développement d'une passion. Alors, oui, on en revient toujours à l'histoire 3S qui dit que, essaie un peu de penser à ton essence. Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie qui a fait que tu as cette philosophie-là, ou tu as cette perspective-là, ou que tu as décidé de changer? Donc, le premier S, c'est la situation. Oui. Deuxième, tu as été à la quête de solutions. Est-ce que tu as lu un livre? Toi, tu as été faire des retraites. Passana. Vi Passana. Passana, c'est comment j'appuie ça? Passana. Vi Passana. Oh my God. It's okay. It's a process. Exact. J'aime ça. On va regarder celle-là. Donc, souvent, quand tu as un point de départ qui soit heureux, neutre ou dramatique, par la suite, tu te lances vers la recherche de solutions pour toi, vont te faire faire des pas par en avant, vont changer ta perspective, vont t'amener des résultats. Et ça, ça t'amène le dernier S des succès. Tout à fait. Et d'apprendre que tous les grands de développement personnel, Frank, tous les grands, hommes et femmes, monde des affaires, développement personnel, ils ont tous une petite histoire trouvaise comme ça. Tout à fait. Voici ce qui s'était passé. Voici ce que j'ai découvert. Voici ce que ça m'a apporté. Maintenant, bien, je veux redonner mon dossier. Tu sais, comme moi, ça a été mon incident, j'ai reçu un coup de patin ici à la gorge. Il n'y avait rien de dramatique, mais pour moi, je ne suis pas le seul joueur de hockey sur la terre qui a reçu un coup de patin dans la gorge. Sauf que pour moi, ça a été un point déclencheur que je me suis dit, bien, si la vie me place devant une situation de mort comme ça une autre fois, je ne veux pas être en train de vivre une vie qui ne me ressemble pas. Non, non, c'est ça. Exactement. Je me suis lancé à la quête de dire comment tu fais pour orchestrer une vie qui te ressemble un peu plus. Donc, pour moi, ça a été ma quête de solution qui était, en fait, de devenir conférencier, de lire encore plus ces livres de développement personnel, mais de les appliquer aussi. Peut-être même de les enseigner. Oui. Et ça m'a apporté du succès. Maintenant, je me suis retourné de bord en toute humilité. Il y a même des gens qui ne croyaient pas à mes affaires. Bien oui, probablement. Il y en a qui disent, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne continues pas à faire les... Exactement. Donc, tu sais, bien, ça, c'est l'exemple d'une petite histoire 3S, mais tu as ta propre histoire. On l'a tous. Tout le monde ici sur l'équipe technique. Tout le monde a leur histoire 3S. Qu'est-ce qui te drague, Martin, aujourd'hui? Parce que là, tu te promènes partout dans le monde. Tu es vraiment rendu une référence dans ton domaine. Tu as plein de gens comme moi qui suivent, qui veulent apprendre, en fait, à prendre leur place dans les sous de la croissance de l'être personnelle. Qu'est-ce qui te drive en faisant ce que tu fais aujourd'hui? Bien, c'est des gens comme toi. Tout simplement. Tu n'es pas sans savoir quoi. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens qui sont en train de se déployer. Oui, c'est beau. Et lorsque j'ai mis en place l'Académie du Zéro Limite, qui est des modèles qui existent aux États-Unis. Tu as John Maxwell qui enseigne comment devenir coach confération auteur. Tu as Brandon Burchard. Oui. Tu as Brian Tracy. Oui. Tu as plein de monde qui enseigne un peu comment ils l'ont fait. Mais ce que j'aimais avec ce modèle-là, qui est un modèle aussi qui a été déployé par Brandon Burchard et John Maxwell, c'était que pour enseigner tous les véhicules du zéro limite, il faut aussi que tu aies, en toute humilité, la prétention de dire que tu as eu du succès dans tous les véhicules et ça, ça avait été mon parcours. Oui. Donc, pour moi maintenant de dire, oui, mais mon histoire n'est pas unique. Il y a des François Lemay, il y a des Sylvie Tremblay, il y a des Nathalie Tremblay, il y a des Louise Dubé. Il y a des gens qui, en quelque part, ont une façon de voir une problématique ou une solution qui va faire du bien à leur public à eux, à leur cible à eux. Et moi, tout cet aspect-là, que c'était très institutionnalisé, le développement personnel, c'était très bien, il faut que tu aies le savoir, il faut que tu aies un savoir universitaire, il faut que tu aies atteint une très haute notoriété, il faut que tu aies été dans les médias, rien de ça est vrai. Ça peut aider, ça peut aussi nuire, ça ne veut pas dire que tu as de la substance, ça ne veut pas dire que tu as le contenu pour venir avec. Donc, pour moi, il y a tout ce monde-là qui sont silencieux, qui ont des solutions. Tout à fait. Et maintenant, ce qui me drive, Frank, numéro un, c'est de voir ces gens-là, à gauche et à droite, partout en francophonie mondiale, à leur façon de prendre leur place. Parce que dans le temps, tu sais, Jean-Marc Chaput, que j'adore, tu sais, mais tu allais voir Jean-Marc et ce qu'il te disait, c'était « Sois toi-même », qui est un très bon conseil. Oui, oui. Mais en même temps, on sait, toi puis moi, qu'en arrière, ça prend aussi des stratégies. Totalement. Que si tu te dis, « C'est bon ce que tu n'as pas à faire, mais regarde le raccourci que tu peux faire. » Exact. Si tu mets ça et ça ensemble, ça va peut-être être un vecteur assez intéressant pour ta conférence, pour ton coaching, pour tes formations et ainsi de suite. C'est du mentorat quelque part. C'est du mentorat accéléré. Absolument, vraiment accéléré. Je ne veux pas terminer l'entrevue, Martin, avant d'avoir parlé d'une chose qu'on partage les deux ensemble, qui, je pense, est une de tes clés. Et ce soir, tu es sur la scène d'Inspire-toi. Oh my God! Demain, plus de 1500 personnes vont avoir le privilège de voir cet homme exceptionnel. Je crois que je vais être malade. Ah oui, c'est ça, exact. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Martin, il vient ici du Nouveau-Brunsway pour offrir une conférence totalement gratuitement. Je n'aime pas dire gratuitement, mais plutôt dans le don. Le don pour toi, la générosité, c'est vraiment une clé dans ton succès, mais dans ce qui drive aussi, je me trompe-tu? Écoute, c'est intéressant, Frank, parce que si tu montres des affaires ou succès ensemble, très rarement, tu vas mettre dans l'équation le don. Et pour moi, mes plus grandes leçons de vie viennent de des gens qui ont été foutument plus généreux que moi. Alors que moi, je pensais que je donnais, je pensais que j'étais dans le don, mais en fait, je pense juste au jeune Sean Collins, petit garçon que j'ai accompagné en phase terminale d'un cancer, et qu'avant de mourir, son seul souhait, c'était d'écrire un livre sur sa vie pour redonner son savoir. Il avait raison. Lui, il disait, j'ai vécu beaucoup. Oh, wow! Mais il savait qu'il allait mourir. Oui, oui, oui. 20 tumeurs à l'intérieur de lui. La seule affaire qui traversait l'esprit, c'était son leg. Qu'est-ce que je laisse en manœuvre? Qu'est-ce que je peux te donner? Donc, tu regardes ça et tu te dis, wow! Qu'est-ce que moi, je peux te donner? Pas pour comparer, mais le plus que j'ai été dans le don, le plus que j'ai été… Je fais des choses complètement folles. J'ai donné mille de mes livres à un moment donné à un de mes amis quadraplégiques, parce qu'il venait d'avoir un accident. Et du jour au lendemain, il se retrouvait qu'il n'avait pas la possibilité de peut-être avoir toutes les technologies, les fonds nécessaires pour avoir le lit, la rampe et ainsi de suite. Et d'un coup de tête, littéralement, je me disais, je vais donner mille de mes livres et on va faire une levée de fonds pour ce jeune garçon-là. Mais de chance, ça vaut 25 000$ ces livres-là maintenant. Oui, oui, oui. Ça fait plaisir. C'est la chose à faire. Tout à fait. Et il y a un trip hallucinant, les choses qui sont revenues de ça. Il faut bien comprendre que quand je le faisais, c'était… Ce n'était pas dans le but de recevoir quelque chose. Exactement. Mais j'ai comme pogné un trip à faire des affaires là-même, comme le livre du jeune garçon, Sean Collins, on a remis 100%. Tu sais, j'ai regardé que des fois, tout le monde en parle. Oui. Puis là, le monde me disait, OK, je vais donner 2$ pour chaque livre vendu. Oui, oui. Puis là, je me disais, hey, c'est bon. Oui. Mais là, à un moment donné, tu sais, Sean Collins, il disait, pense-tu qu'on devrait donner un peu d'argent? J'aimerais ramasser des sous avec ça. Puis là, on vendait le livre 10$. Je me disais, il me revient peut-être 50 cents. Une pièce, je vais donner 100%. 100% des profits. Tu sais, Clé va regarder comme, OK. Mais tu sais, tout ça, on a ramassé un peu plus de 200 000$ avec ce tout, tout, tout petit livre, tu sais, qui est parti du don de ce jeune garçon-là. Donc, pour moi, ce n'est pas juste le don financier. Il y a un gain dans le fait de donner et d'aider aussi. Il y a un gain direct. Bien, premièrement, le don. Fait du bien. Le don de ton attention, de ta présence. Le don de ton énergie. Oui. Le don, souvent, de ton sourire. Pour moi, le don est multifactoriel. Il y a plusieurs facettes. Tout à fait. Et j'essaye vraiment de, comme là, présentement, avant, j'étais debout un matin à 9h, on fait des entrevues back, 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 back. Ce serait facile de dire, mais là, je suis fatigué. Non, c'est ça. Je veux juste te donner le plus parce que je trouve que ce que tu es en train de faire, Frank, c'est historique, c'est fantastique. Je veux dire, je te souhaite un centre belle, un centre Vidéotron, parce que ce que tu fais, c'est important dans un monde de confusion dans lequel on vit. Et je pense que les gens ont besoin de cette lumière-là. Donc, pour moi, c'est de me remettre dans le don. C'est comme, c'est la seule chose à faire. Et je pense que si on avait des gens qui vivaient juste une coche un peu plus là-dessus, je pense qu'on ferait légèrement osciller l'aiguille de la différence. C'est en train de se produire avec des messagers comme toi qui partagent et qui prontent toute cette approche-là. Merci mon cher ami d'avoir partagé ton attention vraiment à ta présence. C'est super apprécié dans ma vie, dans la vie de ceux et celles qui te suivent. Si vous ne connaissez pas Martin Latulippe encore, tu as une chaîne YouTube, Martin, où est-ce que tu partages des vidéos exceptionnelles avec des stratégies? Wow! Il y a plusieurs personnes qui te suivent. Martin Latulippe, Facebook, la même affaire. Martin Latulippe.com, ton site Internet. Oui. L'Académie Zéro Limite, tu fais ça une fois par année, je ne me trompe pas? Oui, la prochaine cohorte s'en vient au mois de mars. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça avec impatience. Bien, certainement. On a une belle liste d'attentes, mais on est toujours… On est une belle gang, on est une belle famille. Tout à fait. Écoutez, s'il y a quelque chose sur lequel je mets ma main sur ce qui enseigne, c'est complètement exceptionnel. C'est vraiment complémentaire à tout ce que je vous propose. Martin Latulippe, merci beaucoup. Vous allez avoir tous les commentaires sous la vidéo aussi. Et posez une question, n'hésitez pas à interagir en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez d'un gars comme Martin qui donne, qui est vraiment dans le don, qui a envie de faire une différence dans ce grand monde-là? J'ai hâte de vous lire tout le monde. Salut, bye à bien. Bye, bye.